Il y a la présentation du livre P68 par celles et ceux qui l'ont vécu. Donc on n'est pas tout à fait à la fin de la journée, qui certes est longue mais extrêmement riche. Cette table ronde, nous l'avons conçue autour d'un problème centré sur l'université. Quelle critique de l'université ! Alors évidemment, quand nous avons pensé à cette table ronde, nous savions un petit peu que le problème allait être abordé avant et de fait nous n'avons pas été déçus parce que beaucoup des questions qui vont être ici rediscutées ont déjà été abordées, en particulier sous la forme de témoignages mais aussi sous la forme d'interventions. Cet après-midi par exemple, il a été question à travers le film que nous avons vu de l'université critique de Berlin et on a vu ou on va voir en tout cas que cette thématique de l'université critique va être reprise par le mois de mars. De la même façon, la problématique de la liberté de parole de Berkeley au milieu des années 60 évidemment a marqué aussi le mouvement étudiant. Mais je voudrais poser trois petits problèmes, trois petits problèmes qui sont en fait gigantesques autour de cette question de quelle critique de l'université. Cet après-midi, on a vu, on a entendu que le mouvement réformateur de l'université, les pratiques pédagogiques nouvelles, les transformations des contenus, en fait étaient des questions posées sur la table bien avant le 22 mars. Avec le 22 mars, la question qui va se poser est assez différente, elle est beaucoup plus radicale, c'est celle d'après Anzieux, Didier Anzieux qui a été évoqué tout à l'heure, la question qui se pose avec le 22 mars c'est est-ce que ces étudiants veulent réformer l'université ou bien ils s'en fichent totalement, c'est comme ça à peu près qu'ils parlent, et est-ce qu'ils veulent plutôt détruire l'université ? Ou, plus subtilement, dit-il, est-ce qu'ils veulent faire de l'université une base révolutionnelle ? Donc comment s'articule, la question que j'ai envie de poser, c'est comment s'articule le mouvement de réforme, les commissions mixtes enseignants-étudiants dont il a été question tout à l'heure, et puis cette radicalité qui vise à modifier l'université, à en changer la fonction sociale, mais peut-être aussi, si l'on en croit la critique d'Anzieux, qui veut sa destruction. Bon, ça, c'est à vous de répondre à cette attaque d'Anzieux qui vient quelques mois après le mouvement. Deuxième problème, j'évoquerai quelqu'un qui a certes un peu plus de sympathie pour le mouvement, mais pas tellement plus, qui s'appelle Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, vous l'avez évoqué les uns et les autres autour de l'influence des héritiers. Alors, lorsqu'on regarde de près le texte des héritiers, mais lorsqu'on regarde surtout les textes ultérieurs, en particulier au Bonacademicus ou d'autres, on s'aperçoit qu'il y a chez Bourdieu une critique très profonde de la radicalité du mouvement étudiant. En gros, il y a une rhétorique verbale qu'il ne supporte pas, et qui, dit-il, est portée par des héritiers. Des héritiers, certes, qui sont dans le malaise, parce qu'il y a, dit-il, un énorme décalage entre, je cite, leur aspiration statutaire et les chances objectives d'intégrer le système à des postes de cadre, mais il n'empêche que ce sont quand même des héritiers, des déçus sans doute, des désillusionnés, tout ce que vous voulez. Et donc, se pose évidemment la question de que faire de Bourdieu, que faire de sa critique. Lui, ce qu'il dit, c'est que la seule façon pour faire durer le mouvement aurait été qu'il pose au centre des revendications la démocratisation du système scolaire, hors du système scolaire et universitaire. C'est-à-dire, non pas une révolte des bénéficiaires du système, mais un mouvement qui aurait permis la démocratisation de l'université. Il y a des écrits de lui, des pétitions à ce moment-là, qui sont produites, en particulier, par son centre de sociologie européenne, dont il est le directeur adjoint. Troisième question, elle provient, si vous voulez, d'un ennemi, alors là, d'un ennemi radical du mouvement qui s'appelle Raymond Aron. Non seulement, il traite le mouvement, évidemment, de psychodrame, comme on sait, c'est son expression de carnaval, de palabre, etc. Donc, il n'a que des termes méprisants. Mais il me semble poser une question intéressante, néanmoins, au-delà de ça, c'est, est-ce que ces étudiants révoltés n'emmènent pas en cause ce qu'ils appellent le code moral fondamental de l'université libérale, qui est fondé sur le fait que les enseignants peuvent enseigner absolument librement, sans pression politique ni économique. La grande question qui se pose, semble-t-il, je suis un peu provocateur en évoquant ici Raymond Aron, la grande question qui se pose, c'est, est-ce que, lorsque des étudiants veulent abattre les murs de l'université, lorsqu'ils veulent ouvrir l'université à l'extérieur, est-ce qu'ils ne font pas le jeu, finalement, de ce qui viendra bientôt, c'est-à-dire l'intrusion, de plus en plus massive, et pas seulement en France, un peu partout, l'intrusion massive dans l'université, des intérêts économiques, évidemment, des puissances privées. Donc, y a-t-il, dans le mouvement du 22 mars, quelque chose qui serait plus compliqué que ce que je dis, et que ce que Aron critique, c'est-à-dire, finalement, une ouverture de diversité sur l'extérieur, mais qui préserverait les libertés fondamentales qui assurent à l'université, justement, sa fonction de réflexivité critique de la société. Voilà. Alors, dans l'ordre qu'on a pensé, on a un peu élaboré la chose, que Jean-Pierre Dutteuil interviendrait en premier, qu'ensuite, Anne Kérien, donc, suivrait, que Raymond et Françoise Arras suivraient en troisième position, et Patrick Vivray terminera les interventions de la table ronde. Non, c'est pas grand, mais linéaire. Hein ? C'est pas grand, mais linéaire. Oui, linéaire, oui. Ben, on n'a pas trouvé d'autre salle. On aurait bien, évidemment, préféré un dispositif très différent. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez contradictoire. Voilà, dispositif spatial, et puis ce dont on parle. Nous en sommes conscients. Quand on voit les images des amphis, les amphis étaient aussi assez frontaux, si je puis dire. Oui, car ils ont manqué sur le siège. Oui, voilà, c'est ça. Mais enfin, des débats en rond n'évacuent pas le pouvoir. Très bien. Bon, Jean-Pierre. Et moi, je vais essayer d'être bref, parce qu'il y a une partie de ce que je voulais dire, qui est la critique du contenu de l'enseignement, qui a été dit, je crois, par quoi, au fond, là ? Quand tu as lu « Pourquoi des sociologues », moi, à la base, c'était la critique. Donc, je ne vais pas revenir sur ce truc-là, comme ça, ça gagnera du temps, ça m'arrange. Et par contre, j'ai d'autres choses à dire sur les exposures qui ont été faites avant sur les réformes de l'enseignement. J'y ai appris beaucoup de choses. Je ne savais pas, et je suis honnête en disant ça, je ne savais pas tout ce que vous avez dit sur les rapports, les projets des uns, enfin, tout ce qui a été dit sur ces réformes de l'enseignement, pour être honnête, on s'en foutait. Moi, je m'en foutais complètement. Je continue à m'en foutre, d'ailleurs, complètement. Ce n'est pas mon objet, ce n'était pas notre objet. Alors là, je reprends ce que tu as dit pour ne pas parler des étudiants. Je reprends ce que j'ai dit ce matin. Il y a des études pour moi, c'est une minorité. Et le 22 mars était lui-même une minorité. Mais j'ai l'impression, je ne peux pas parler au nom des gens du 22 mars, qu'une grande partie des gens du 22 mars, en tout cas, de la tendance qui m'intéresse moi, c'est-à-dire la tendance anarchiste, on n'était pas fanat, on ne lisait pas vraiment les réformes de l'enseignement, ce n'est pas vrai. On travaillait sur les contenus de la sociologie, mais tout le reste, ça nous faisait marrer. Et Bernard l'a rappelé tout à l'heure, on se foutait de votre gueule quand on était gentil, pour que vous alliez, vous vous attiriez ça, ça, vous avez fait des colloques, des réunions internes sur les réformes de l'enseignement. Ce n'était pas notre objet. Notre objet, c'était effectivement ce qu'on peut appeler, la destruction de l'université, et non pas l'ouverture de l'université. C'était en fait, on s'attaquait directement au concept de division du travail, de la division entre manuel et intellectuel, qu'on peut retrouver chez Marx, Bakounine, tout ce que vous voulez, et tous ceux que vous voulez. Mais c'était cette division que le savoir est quelque chose qui s'apprend de l'extérieur. Et à ce propos-là, je dirais que la culture politique, et pour moi, je ne fais pas de différence entre la culture politique et la culture artistique, la culture machin, les choses qu'on a apprises, la grande majorité des choses que j'ai apprises dans ma vie, je les ai apprises dans mon milieu politique, dans mon groupe politique, plus qu'avec mes professeurs. Je ne me rappelle même pas les rapports que j'avais avec les professeurs. J'avais des rapports avec certains professeurs, Guillaume, Loureau, et d'autres, mais c'était des rapports militants. On allait très peu en cours. Troisième chose, et dernière chose. Les critiques de l'université, elles ont été élaborées quand même par quelque chose qui avait été lancé par la gauche syndicale, qui étaient les groupes universitaires de travail. C'est-à-dire des petits groupes de 3, 4, 5 personnes, de gens qui réfléchissaient ensemble sur un sujet. Ça, c'est au départ intégré à l'université dans le cadre de cours, mais très très vite, il y en a eu beaucoup d'informels. Le texte « Pourquoi les sociologues » est issu d'un petit groupe comme ça. Dominique, tu te rappelles, il y avait un groupe sur Loucatch, avec celui qu'on appelait le gros chat, c'est-à-dire Henri Caisse, qui est toujours un gros chat extrêmement sympa, c'est sympa d'ailleurs. Mais ça, ça a structuré beaucoup, ça a fourni beaucoup d'éléments à la culture politique, mais aussi à la critique du contenu de l'enseignement. Et ça échappait en grande partie au train-train et à la vie universitaire et au tour. Voilà, c'est le plus court possible. D'accord. Je peux dire juste un truc ? Oui. Moi, je trouve qu'on ne voulait pas être des chiens de garde du capitalisme. Ah oui, mais ça, c'est... Non, mais j'ai pas repris tout ça parce qu'elle l'a dit dans la critique. C'est ce qui est dit dans « Pourquoi les sociologues ». C'est évident. Alors bon, je ne suis pas du tout d'accord sur le... Je remercie Bourdieu de nous donner des conseils d'avant-garde parce que la critique que fait Bourdieu, c'est une critique léniniste. Il vient nous dire quel programme on aurait dû avoir. Non, mais bon, c'est oui, il ne faut pas être des chiens de garde. Alors là, il y a des choses qui ont... Non, ça serait... Bon, merci. On viendra dans la discussion. Anne. Bon, euh... Donc, moi, j'ai fait des socios à l'Assemblée. Je suis arrivée à Nanterre en 67... En 67-68, pour faire le troisième cycle de socios, et avant, j'avais entendu parler d'Annie à une Assemblée Générale de l'UNEF où il avait dit un truc que j'avais trouvé formidable. Comme les dirigeants de l'UNEF étaient maoïstes à l'époque, le président Mao a dit aux examens, les étudiants, copiez sur vos voisins, comme ça, vous apprendrez quelque chose. Et donc, Dani avait proposé que l'UNEF prenne ce mot d'ordre-là, en disant, on va s'apprendre les uns les autres. Enfin, justement, c'était l'extension généralisée des groupes de travail universitaires. Évidemment, c'était assez mal vu par le reste de l'UNEF, et notamment la fameuse gauche syndicale. Et donc, Dani a été expédié dehors, l'AG de Nanterre, n'a que 479, quelque chose comme ça, inscrit, il en faut 500 pour avoir le droit de parler. Donc, cette proposition est retienne. Mais moi, ça m'avait frappée. Donc, quand je suis arrivée à Nanterre, j'ai retrouvé Dani. Avant, j'avais été responsable de l'Union nationale des étudiants de France. Et je dirais que, par rapport à la question de Christian, il y avait deux courants. Il y avait un courant qui se battait pour la réforme de l'université, qui comprenait les maoïstes et les PSU, choses curieuses, qui étaient d'entre eux, et qui ont pondu un manifeste pour la réforme de l'université, qui, à ma lecture à moi, je l'ai relu là, est assez proche, il me semble, de l'université qu'on nous a pondu depuis. Et puis, il y avait un autre courant, qui était la gauche syndicale, et puis moi, en parasite, qui se battait sur la condition étudiante. Et à travers des choses, de la recherche-action, qu'on faisait dans un truc qui s'appelait le centre étudiant de recherche syndicale, où, par exemple, on a fait un truc sur les étudiants d'origine agricole, donc les fils de paysans, les fils et filles de paysans, qui se suicidaient dix fois plus que les autres étudiants, qui eux-mêmes se suicident plus que les autres jeunes. Et en un an de groupe de travail, justement, dans les différentes villes de France, animées par les étudiants de Rennes, qui était la ville où il y avait le plus d'étudiants d'origine agricole, qui donc fabriquaient des questionnaires, etc., à la fin de l'année, ils ne sont pas suicidés. Il n'y a zéro souci. Donc, on s'est dit quand même qu'on pouvait être transformé par un boulot. Et on a essayé, donc, de joindre les bâbus à ce genre de travail sur la condition étudiant, dont on estimait qu'il fallait la transformer par aussi l'allocation d'études aux étudiants, par ce à quoi j'ai travaillé pendant un an. On a créé une section de planning familial étudiant dans chaque ville universitaire. Il faut voir qu'à l'époque, c'était complètement illégal parce que les étudiants étaient mineurs et le planning ne donnait des trucs qu'aux majeurs. Donc, nous, on le prenait politiquement. Donc, il y avait aussi des groupes de travail universitaires. Enfin, il y avait une action de l'UNEF pour transformer les choses et qui aboutit un peu à une acmé qui est parce qu'on rencontrait une résistance forcenée à la fois dans les rangs des bureaucrates étudiants, mais aussi, évidemment, dans les rangs des bâbus, psychanalystes, des profs, etc. Et donc, les étudiants de Strasbourg, en 1966, ont fait un superbe manifeste de la misère en milieu étudiant qui racontaient notre condition misérable tant financièrement que statutairement, etc. Et ont fermé le BAPU. Et moi, j'étais responsable nationale des BAPU. J'ai dit bravo. Je suis allée se fermer avec eux. Et en rentrant à Paris, donc, l'Assemblée générale de la Mutuelle pour ratifier la fermeture du BAPU de Strasbourg. Et notre grand syndicaliste, Marc Kravets, me dit il faut absolument qu'il y ait des abstentions. Si tu parles, il y aura l'unanimité. Donc, j'ai trouvé le moyen de t'empêcher de parler. Pour t'empêcher de parler, j'ai écrit le texte suivant, les frustrations ovariennes d'Anne Carrière pendant trois pages. Et je lirai ça si tu parles. Donc, j'ai pris la présidence de l'AG. Il y a eu, effectivement, des abstentions. Et ma carrière syndicalo-politique a été terminée jusqu'au 22 mars que j'ai retrouvée. Alors, sur l'université critique en acte, parce que vraiment, moi, c'est de ça qui m'intéresse. Je peux dire, on l'a déjà un peu évoqué tout à l'heure, mais ici, vraiment, on intervenait dans les cours. Enfin, moi, par exemple, j'avais Crozier, Touraine et Lefebvre. Lefebvre ne faisait plus de cour ici, quand j'y étais, pour les troisième cycle, il était au 44, Touraine. Alors, il y avait Loureau et Maudrillard qui menaient la contestation. Et Crozier, c'était vraiment bien. Monsieur, si vous dites vrai, pourquoi les Américains, ils prennent cette dérouillée au Vietnam ? Enfin, c'était... Et on foutait la merde. Et en même temps, je l'ai revu récemment par hasard dans un colloque, au point, ils souriaient. Mais donc, il y avait une somme d'une effervescence qui n'avait jamais eu lieu ailleurs, ça déjà dans les mois précédents. Mais après, quand notre ami Christian à ma gauche demande, alors, qu'est-ce que le 22 mars pensait de je ne sais pas quoi là ? On avait ces pratiques de critique, d'intervention les uns les autres, bon, mais on ne pensait pas, on ne théorisait pas ces choses-là. Et je crois que vraiment, c'était vraiment une espèce de manière d'être et qui s'inventait au fur et à mesure, si tu veux, de tout le mois, mai et même juin. Et par rapport aux petites questions sur les héritiers, dans nos rangs, du 22 mars, il y avait très peu d'héritiers. Je suis, je crois, une des plus grandes héritières du 22 mars, peut-être avec peut-être Saint-Sens et quelques autres. Il n'y avait pas de grands héritiers, il y avait plutôt des gens d'origine relativement modeste et avec souvent des parents qui avaient eux-mêmes milité dans la résistance ou dans, je ne sais pas quoi, dans des trucs politiques divers. À mon avis, je me trompe peut-être, je n'ai pas fait d'études sociologiques, la Sorbonne, quand j'y étais en tout cas, c'était tellement repoussant quelque part par la quantité de gens qui avaient il fallait tellement jouer des coups tout seuls pour arriver à préparer ses examens qu'il y avait un écrémage social considérable. Et donc, effectivement, seuls les héritiers pouvaient s'en sortir parce qu'ils étaient capables de lire les fameux polycopiés comme on nous a montré tout à l'heure ou les bouquins carrément des profs et donc après de se faire faire des propositions d'embauche par les profs à Valandé m'ont proposé d'embaucher mais je voulais rester en France faire la révolution. Et quand la troisième question là sur le code moral d'Arron, moi je pense que franchement c'est du pipi de chat parce que quand on voit la manière dont Touraine, Crozier, qui ne sont pas des gens qui sont forcément antipathiques, mais en fait, étaient porteurs des valeurs des entreprises, des Américains, bon, le verbe était déjà largement dans le fruit et c'est en ouvrant la fac à des gens venant des usines du coin ou des profs ou n'importe quoi, en ouvrant la fac à d'autres qu'au contraire à mon avis on peut contrebattre cette fermeture et surtout ce processus de sélection et je terminerai là-dessus que M. Blanquer est en train de vouloir réinstituer y compris à partir de ce qu'on appelle la maternelle moyenne. C'est-à-dire qu'on va faire passer des examens de conscience phonologique aux enfants et plus t'as une bonne conscience phonologique plus tu es prédisposé à réussir tes études totales. Bon, alors évidemment la bonne conscience phonologique on l'a d'autant mieux qu'on a des parents qui parlent le français très très bien et qui sont donc des très bons milieux sociaux. Merci. Merci. Applaudissements Françoise et Raymond Lara Je vous laisse vous présenter Bonjour, je m'appelle Françoise Zara je suis l'épouse de Raymond et c'est grâce à mes 68 qu'on s'est rencontré on n'est pas d'accord sur le jour mais ça s'est valable et voilà donc moi la différence avec beaucoup d'autres intervenants c'est qu'en fait j'étais en psycho et je donc j'ai pensé enfin on m'a proposé en tout cas de moi je ne voyais qu'un témoignage disons de de mon passage en psycho et de de mon arrivée dans le 22 mars en fait donc j'étais étudiante en première année donc comme tous les étudiants en première année j'étais encore mineure et effectivement j'ai participé à la rédaction de Nanterre ou la formation d'Ogabé effectivement alors bon j'ai essayé de retracer un petit peu mon parcours donc en fait je suis arrivée en psycho je dirais déjà avec une sensibilité de gauche je pense qui est venue contre évidemment le piton de mes parents à partir du moment de l'élection de Mitterrand enfin ou la non-élection plutôt de Mitterrand voilà et disons que c'est à partir de ce moment là que les disparités sociales les disparités sur le plan international c'est à dire le fait que des pays restent dans une très grande pauvreté alors que bon ce qu'on a appelé après les 30 glorieuses nous on en a plus donc ça ça m'avait déjà choqué et puis il est vrai que quand on est arrivé quand je suis arrivée à Nanterre le choc du campus à côté des bidonvilles a été particulièrement violent et voilà donc ceci dit à part ça j'étais intéressée par la psychologie sur le plan personnel et par les sciences sociales voilà et c'est vrai qu'on fait partie de la juste à redire qu'on fait quand même partie de la génération des baby boomers et que de cette génération là je suis reconnaissante par exemple à un film comme West High Story tout simplement d'avoir attiré enfin d'avoir contribué à une prise de conscience disons de ce qu'il arrive quand les gens sont laissés pour compte et une certaine identification disons aux possibilités de révolte qu'il y a contre alors je sais bien je pense pas du tout si c'est dans la tonalité de ce que vous attendez voilà donc c'est tout l'aspect critique social faisait aussi partie d'une génération où ça a été une génération jeune des baby boomers où même à travers Salut les copains ou l'adhésion à des groupes de rock on s'est quand même créé vraiment une culture où on était on était déjà en opposition avec nos parents et on était déjà vraiment on était quand même un petit peu soudés disons de ce point de vue là c'était aussi une génération en tout cas dans le lycée où j'étais il y avait un lycée de filles et un lycée de garçons on n'avait pas le droit de se maquiller on n'avait pas le droit de porter des pantalons voilà donc c'est encore c'est un petit peu encore tout ça qui qui était à l'ordre du jour disons quand je suis arrivée en première année de psycho donc on avait quand même une grosse grosse attente vis-à-vis de ce qu'on allait nous enseigner à la rentrée universitaire donc 67-68 bon ça a été redit il y a eu un mouvement de contestation qui a commencé l'année précédente donc il y avait déjà je dirais un terreau un petit peu de révolte et malgré tout on avait quand même une très très grosse attente sur la transmission des connaissances sur la transmission de enfin de ce qui nous intéressait etc et on en a été un petit peu un peu frustré je dirais bon alors il y a eu en novembre 67 donc ça a été redit une grève qui a duré 10 jours et qui justement avait pour objet la réforme Fouchet voilà alors c'était encore une grève qui était très tournée vers la possibilité de travailler dans de bonnes conditions alors évidemment s'il y avait 1500 étudiants à Nanterre c'est à dire tous les beaux projets la possibilité de travailler le nombre d'étudiants dans les dans les amphis dans les TD etc c'était un petit peu difficile et donc tout ça ça a été demandé voilà ça a été demandé alors on t'était demandé aussi une participation enfin de déléguer au conseil de l'université et on sentait déjà que ce nombre de enfin à la fois le nombre et surtout la surtout les métiers qu'on nous proposait et le rôle qu'on voulait nous faire jouer déjà on n'y adhérait plus on était très critique disons on a été vraiment déçu alors le contenu disons que en psycho moi j'étais en psycho donc et on a eu des professeurs absolument exceptionnels on a eu on a eu des professeurs disons qu'on a eu la chance je dirais d'avoir des professeurs qui étaient des professeurs de sociologie donc on peut le faire on a eu la chance d'avoir Paul Ricoeur parce qu'on nous faisait aussi un enseignement de philosophie donc pour nous qui débarquions de notre lycée c'était absolument merveilleux et ça a contribué largement à éveiller notre notre conscience de la société politique sans doute aussi un petit peu certainement à côté de ça bon on a cité déjà un certain nombre de professeurs comme Crozier j'avais aussi Didier Enzieux qui était quelqu'un d'absolument remarquable mais qui était complètement déstabilisé par toute contestation c'est ce qui a été dit et on était quand même assez déçus disons par rapport à ce que l'enseignement pouvait nous apporter c'est à dire qu'on avait l'impression que c'était quand même assez assez sclérosé assez figé et qu'il fallait effectivement comme ça a été dit dans le tract qu'il fallait restituer des choses de façon très scolaire donc ça ne nous convenait pas en fait on avait envie comme au cours de Paul Ricoeur après il a été moyen mais à son cours en tous les cas on avait envie de pouvoir discuter de pouvoir échanger et il était c'était un homme de dialogue il pouvait parfaitement enfin on pouvait parfaitement le faire à son cours bon le cours d'Henri Lefebvre nous a absolument fascinés enfin pour moi personnellement bon mais à côté de ça tout l'aspect psychologie expérimentale voire psychanalyse même si au départ c'est ça qui nous intéressait enfin en tout cas moi c'était un thème qui m'intéressait tout ça on a eu on a eu l'impression c'est vraiment que il fallait passer par les statistiques il fallait passer par les tests il fallait tester les enfants et c'est ce qui est dit dans le tract pour ça que j'en parle parce que compter les boules rouges et les boules bleues ça nous semblait complètement dérisoire alors qu'on était dans une volonté de non reproduction de l'ordre établi et voilà donc on voulait en fait défataliser cette reproduction de classe qui était un peu incluse dans le bouquin sur les héritiers de premier passé donc on était en fait vraiment confronté à toutes sortes de paradoxes avec des choses qu'on nous demandait de faire qui ne nous parlaient pas qui nous ennuyaient auxquelles on ne voulait pas adhérer et puis des profs qui nous enthousiasmaient qui nous ouvraient l'esprit qui nous parlaient d'urbanisme de sociologie de philosophie voilà encore ça disons que je pense que ça a contribué à ce que petit à petit on soit des étudiants qui en triomphe dans une disposition d'esprit où le mouvement de Vannes de Vars a pu s'engager alors bien sûr c'était la douzième année donc de la réforme de Fouchet je ne vais pas redire ce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites le grand nombre d'étudiants enfin les professeurs qui ont été recrutés des assistantes qui étaient soit pas forcément de qualité soit qui ont rejoint le mouvement donc c'était assez marié mais bon on est quand même parti vraiment d'une demande de meilleures conditions de travail cette démocratisation de l'enseignement faisait que aussi l'importance des polycopiers l'importance des bibliothèques de près etc nous ont vraiment sauté aux yeux c'est à dire qu'il y avait des étudiants qui pouvaient s'acheter des bouquins et des étudiants qui ne pouvaient pas donc c'était quand même enfin disons que ça nous choquait ça faisait partie de nos revendications donc une amélioration des conditions de travail et ce qui a été dit aussi c'est que les filières déterminées par la réforme Fouchette étaient très 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 spécifiques très et en fait avec un contenu qui était qui ne correspondait pas à nos centres d'intérêt parce qu'on voulait des choses plus plus de réflexion plus donc c'est de là qu'on a parlé de la léthargie aussi qui envahissait un petit peu les les amphi et qui apparemment envahissait un peu la France aussi d'ailleurs après ce qu'on a pu voir donc bon donc c'est toutes ces et puis on n'était pas tellement soumis justement parce qu'on avait toute cette espèce de culture jeune derrière nous un petit peu donc on a créé des comités d'action et puis voilà on n'avait pas envie de faire fonctionner cette économie là justement parce que ça rejoint tout à fait la critique de pourquoi des sociologues pourquoi des psychologues c'était exactement la même la même critique donc à partir du moment où effectivement les partiels ont pu être instaurés puisque c'était très nouveau a été demandé le fait de rendre une pépi blanche alors il y a donc dans la jeunesse de notre adhésion au mouvement il y avait ce qu'on était avant ce qu'on a rencontré et puis effectivement ce qui est redit dans les livres moi j'avais un petit peu oublié certains détails mais le fait que le 14 février le jour de la Saint-Valentine ait une manifestation pour que les étudiants puissent circuler librement entre les résidences de garçons et les résidences de filles disons que c'était tout un ensemble de choses qui a fait qu'on a petit à petit évolué vers une adhésion au mouvement bon et puis après effectivement bon petit à petit il y a eu un mouvement qui s'est répandu donc d'irruption dans les cours de de forums de discussion de d'occupation des salles de tout ce qu'on a pu connaître après dans le mouvement du 22 mars le 22 mars donc il y a eu l'occupation de l'occupation du bâtiment administratif auquel je n'ai pas participé parce que l'autorité paternelle était rigoureusement contre donc sans doute qu'on y aurait participé si ça avait été autrement enfin si j'avais peut-être pris de front mon père en gros et voilà donc ce mouvement c'est basé vraiment sur une démocratie directe pour lesquelles on avait donc des portes de parole on n'avait pas de chef et c'était ça qui nous convenait on votait dans les enfilles à Malvé et Dany descendait depuis le bâtiment de l'enfille jusqu'à l'estrade et on votait et on discutait et c'était ça ce qui nous a enthousiasmé alors la fac elle a été fermée donc le 29 mars effectivement sur l'exemple des étudiants berlinois pour en faire une journée de critiques où on pouvait s'exprimer disons sur toutes les critiques qu'on avait formulées à l'université bon alors moi personnellement j'étais pas très politisée au sens de l'anti-impérialisme des comités vietnam etc etc mais on était politisé disons aux disparités sociales aux injustices sociales au fait que des étudiants ceux qui étaient là ils avaient pas le droit d'étudier et qu'ils avaient le droit d'étudier dans des conditions satisfaisantes et et puis on n'oublie pas de dire que c'était quand même un mouvement très joyeux très ludique très jeune très c'était c'était gouleux mais c'était sympa qu'on aimait bien rédiger des banderoles qu'on avait un peu l'exemple de la révolution culturelle en tout cas ce qu'on en percevait c'est avec les slogans les adivaux etc et et donc voilà on a conscience que ça a servi d'étincelle on a été très on est quand même sortis très vite de la fac on n'est pas malé dans notre ville on n'est pas malé aussi à la rencontre des travailleurs c'est à dire que bon il faut toute proportion garder le mouvement étudiant c'est le mouvement étudiant mais je pense que les travailleurs avaient aussi beaucoup de revendications à défendre donc c'est vrai qu'on a enfin à mon avis on a quand même un peu voulu abattre pour vous répondre à une des questions abattre le pouvoir universitaire mais on avait quand même l'idée de créer une nouvelle université et on était très idéaliste et on peut être un peu resté pour un nouveau un nouveau mot je pense que l'université de Vincennes malgré tout en tant qu'héritière de ce mouvement a vraiment vraiment quand même tiré des aspects positifs de cette de cette enfin de cette critique de l'université et Paris VIII dans la foule pour l'avoir l'étude sur le plan professionnel voilà je vous remercie merci très bon à moi merci bon 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 bonjour bien sûr à tout le monde à toutes et à tous d'abord je voudrais faire remarquer que si nous étions tous passés par la guerre de Saint-Nazaire nous aurions été qualifiés de rien tous par quelqu'un qui est président de la république puisque il y a ceux qui ont réussi puis ceux qui sont rien donc nous avons réussi à créer quelque chose de formidable à partir de rien alors c'est soit la génération pour 11 années soit qu'on n'est pas rien donc je trouve que ça c'est enfin c'est une forme de d'entendre en matière mais qui qui montre que là aussi quand on attaque le mouvement du 22 mars et du 2 mai en général très souvent il y a des gens comme Luc Ferry qui reprennent de façon pour moi très minable l'argumentation de Raymond Aron en disant c'est à cause de en gros je résume à peine mais c'est à cause de mai 68 que toutes les traditions éclatées et par conséquent il n'y a plus eu de barrage pour la société d'hyperconsommation qui donc les gens de 68 voulaient comment dirais-je empêcher cette société de consommation mais ils n'ont pas réussi au contraire ils ont facilité cette cette irruption de cette hyperconsommation bon je m'arrêterai là en fait quand j'ai voulu regarder ce que vous allez sur quoi j'allais intervenir je me suis souvenu que Christian Laval avait dit ce serait quand même bien qu'on reste sur le sujet bon donc le sujet c'était quelle critique de l'université en 68 je pense qu'on en a déjà beaucoup parlé et donc je me suis dit on va regarder d'où vient la critique de l'université avant 68 puisqu'en 68 comme l'a dit Jean-Pierre beaucoup d'entre nous se fichait pas mal de la critique du fonctionnement de l'université l'objectif n'était pas forcément d'améliorer le fonctionnement de l'université pour beaucoup pour certains même de la détruire comme Christian aussi l'a rappelé mais au fond d'où ça vient donc j'ai essayé de remonter un peu dans l'UNEF et également l'union des grandes écoles ce qui s'est passé jusqu'en 62 les accords d'Avian l'UNEF a été très centrée sur la guerre d'Algérie et l'opposition bien sûr à la guerre d'Algérie ensuite à partir de 63 il y a eu un congrès à Dijon qui a essayé de poser les différentes questions d'abord en disant il faut qu'il y ait des revendications nationales et pas uniquement des revendications laissées à la liberté de chaque région de chaque assemblée générale en quelque sorte donc il fallait une orientation nationale et là il y a deux orientations qui se sont dégagées l'une c'était s'occuper plutôt des conditions de vie des étudiants et l'autre qui était de se dire la nature de l'étudiant c'est de faire du travail universitaire donc on va se préoccuper du travail universitaire et c'est celle qui a été retenue sous le nom d'orientation universitaire dont Anne parlait en parlant de Vosges Syndicale un peu plus tard donc sur ce plan là il y a eu pas mal de discussions sur les concrets suivants c'est à dire Toulouse et Bordeaux personnellement j'étais à Bordeaux à cette époque là puisque j'étais trésorier de l'AGEP c'est à dire l'association générale des étudiants préparationnaires et c'est pour ça aussi que je m'étais un peu intéressé à l'UGE et en fait c'était déjà relativement avancé pour ceux qui connaissent je rappellerai les débats Cravetz-Penninou sur l'allocation d'études et autres questions de ce type mais déjà à ce moment là il y a eu plusieurs progrès je dirais de l'analyse en particulier sur le statut des étudiants la critique du fait que dès qu'il y avait une aide on se sentait assisté et même en quelque sorte incapable dans l'incapacité en tout cas d'aborder aucune question qui pourtant concernait les étudiants il y avait la question du travail universitaire et de la pédagogie où l'étudiant était passif et responsable la question de l'allocation d'études qui était présentée comme la réforme qui allait permettre aux étudiants de se loger de résoudre leurs problèmes matériels et surtout d'être jugé uniquement sur des critères universitaires l'idée étant de dire si vous me regardez le revenu des parents l'étudiant n'a aucun impact sur le revenu des parents pratiquement aucun donc c'est pas sur quelque chose qui dépend de lui qu'il est jugé donc c'était ça un peu l'idée à l'époque et enfin sur la pédagogie proprement dite il y avait deux choses qui étaient mises en avant c'était le dialogue étudiant-professeur comme si c'était quelque chose qui allait résoudre tout et deuxième point si ça ne marchait pas il faudrait promouvoir le travail en groupe donc ça ce sont des points qui ont été largement développés à cette époque et notamment la création des GTU des groupes de travail universitaire dont Jean-Pierre a cité tout à l'heure ces groupes n'ont pas toujours marché et ils ont été remplacés dans certains cas parce qu'ils s'appelaient à l'époque des comités mixtes c'est-à-dire des comités étudiants-professeurs qui devaient discuter de l'amélioration du fonctionnement ensuite il y a eu des débats sur la place de l'université dans la nation la nation avec un grand N majuscule donc à la fois dans le système de l'époque le système actuel qu'à la fois dans un système idéalisé démocratique qui était même qualifié de système national universitaire démocratique à la fois sur un recrutement donc un recrutement plus démocratique l'accent était mis sur le recrutement des étudiants mais on aurait pu penser aussi qu'il y avait un recrutement de professeurs deuxièmement l'utilisation des diplômes ça aussi c'était quelque chose qui était vu alors c'était pas dit on ne veut pas être les chiens de garde du capitalisme mais c'était quand même un regard très fort sur l'utilisation des diplômes l'idée étant en général qu'un étudiant on lui impose la culture de la branche où il est et les techniques qui sont en vigueur dans cette branche quelquefois d'ailleurs de façon trop ancienne c'est à dire que ces techniques et cette culture n'est pas actualisé mais qu'une fois qu'on lui a imposé quelque chose sur lequel il n'a rien à dire et bien il devient un instrument relativement manipulable donc c'était des questions qui étaient quand même développées à ce moment là et il y avait également la question du fonctionnement de l'université je passe là dessus il y a eu ensuite un autre débat qui me semble pas inintéressant parce que c'était dire l'université est au coeur du système c'est à dire que pour l'UNEF pour beaucoup de syndicalistes étudiants non FNEF non corporatistes bien sûr l'idée c'était de dire la chose suivante l'université est au coeur du système puisque c'est elle qui prépare les cadres futurs etc si on veut que ces cadres fonctionnent correctement par la suite il faut leur donner des armes une culture scientifique entre guillemets en tout cas et et surtout le sens critique mais si on leur donne le sens critique il peut être utilisé dans la contestation politique donc si on leur donne le sens critique il va être utilisé dans la contestation politique donc c'est ça ce qui va faire éclater le système et si on ne leur donne pas le sens critique et une culture scientifique eh bien la classe dirigeante verra sa place diminuer pourquoi ? parce que les cadres ne seront plus compétitifs par rapport aux autres pays et donc en gros l'économie va être équitée je trouve cette analyse n'est pas inintéressante mais croire que l'université est au coeur du système et que tout ce qui va se passer à l'université va faire éclater le système je crois que l'expérience a montré que ce n'est pas tout à fait comme ça je ne sais pas si Pierre Dusser a un avis là-dessus mais je pense que c'est quelque chose qui a un petit peu emprisonné le syndicalisme étudiant dans une illusion qu'est-ce que c'est voilà pour ce que je voulais dire ensuite la place de l'UNEF a un peu périclité je rappelle que Jacques Sauvageot a été nommé président à la suite de la démission d'un président de l'UNEF je rappelle également que Jacques Sauvageot est décédé il n'y a pas longtemps et qu'il est décédé parce qu'il était trop absorbé semble-t-il par son téléphone portable tout en étant piéton à vous d'en tirer les conséquences oui c'est-à-dire il était à pied et il a fait il a fait il a fait il a fait voilà et donc voilà on a une pensée émue pour lui bien sûr et ses proches il y a également une autre question que je voudrais aborder rapidement c'est bien sûr je ne vais pas répéter ce qui s'est dit sur le mouvement qui était impalpable je voudrais quand même souligner écouter beaucoup de choses beaucoup de témoignages aujourd'hui ce qu'il faut aussi être un petit peu circonspré sur le fait que tous les témoignages sont tout à fait licites intéressants etc mais l'image que ça va donner du mouvement est évidemment partielle et donc ça c'est sur les témoignages mais également sur les documents utilisés par les jeunes chercheurs c'est très bien qu'il y ait des recherches sur ce mouvement mais faire attention à garder une vue d'ensemble quitte à dire voilà il reste des trous par rapport à tel ou tel travaux il reste des trous c'est à dire des endroits où je n'ai pas eu de documents et ça ne veut pas dire que souvent on ne le trouvera pas un jour soit il n'y a pas une réflexion à mener sur tel ou tel domaine pourquoi ? parce qu'il faut quand même voir qu'il y a une vision globale qui doit quand même être je ne dis pas équilibrée mais qui doit tenir compte de beaucoup d'aspects alors je répéterai j'insisterai sur deux choses le fait que le climat entre les groupes à Nanterre en particulier avec le 22 mars les maoïstes la GCR surtout et bien sûr les Annars le climat était on pourrait presque dire presque amical en tout cas chacun gardait sa conviction non non mais par rapport à ce qui se passait au quartier latin moi j'ai vu les deux ça n'a aucun rapport oui oui parce que il y avait des discussions il y avait etc mais il n'y avait pas d'invective comme on en voyait au quartier latin je ne sais pas si certains ont vu ça mais ce n'était pas du tout le même niveau si je voulais la deuxième chose c'est que il y a même si les cultures étaient très différentes il y a une chose à laquelle il faut penser c'est que il y avait une certaine culture qui était commune commune et commune aussi avec certaines personnes du pouvoir je ne vais pas m'étendre là-dessus mais je veux dire si Pompidou par exemple n'a pas à refuser de faire donner les armes etc alors que je crois que il y a eu des témoignages dans l'armée qui disaient que les chars avaient tourné qu'ils étaient prêts à venir sur Paris etc c'est probablement qu'il y avait une dimension peut-être littéraire ou je ne sais politique bien sûr qu'il a prise en compte mais je ne sais pas je veux pas ouvrir le débat là-dessus je voudrais simplement souligner que dans le 22 mars et autour il n'y avait pas seulement ce nouveau que j'ai cité il y avait aussi beaucoup d'inorganisés et je voudrais citer Jean-Luc Le Douaret qui nous a envoyé à Alain et moi un mail hier soir pour expliquer pourquoi ils ne venaient pas et donc il a un mail un peu long je ne vais pas vous le dire en entier mais en gros il explique que le 22 mars a un principe qui a un peu guidé sa vie militante c'est une phrase que Jean-Pierre a mise dans son livre et qui est en gros on y monte tous ou on ne fait rien au moment du 22 mars bien sûr et de monter pour pour occuper la salle du conseil donc lui il a appliqué ça tout au long de sa carrière militante et il le dit donc alors il parle des accrochages entre Dany et Jean-Pierre on va lui laisser le chemin d'en parler s'il veut mais il dit Jean-Pierre résume simplement ce soir-là on y monte tous on y monte tous ou on ne fait rien c'était clair qu'on toute inorganisée qu'il fallait y aller et il dit que c'était le mouvement du 22 mars et plusieurs fois j'ai retrouvé ce déroulement ses attitudes cette évidence c'est l'esprit du mouvement du 22 à aucun de ces moments je n'ai triché j'ai toujours revendiqué cette filiation au 22 mars des gens des ruraux des paysans m'ont suivi j'ai oublié de dire que pourquoi il ne vient pas c'est parce que il habite à la ministre de Paris mais surtout qu'il s'excuse parce qu'il a des péchés en fleurs et il n'a pas fini de les tailler et qu'il est dans l'agriculture et donc c'est Jean-Luc Le Douarec et donc il parle de quand une fois installé je me suis retrouvé dans l'action viticole de 69 à 76 puis l'action syndicale dans le syndicat montagne les radios libres la dissidence à l'intérieur de la confédération paysanne à chaque fois je ramenais ma fraise avec pour étiquette le mouvement du 22 mars il a gardé cette éthique dans toutes les actions menées aussi dures soient-elles j'ai toujours demandé à ce que tout le monde vienne et en particulier les inorganisés et eux je leur promettais d'y aller s'ils n'ont rien et si on y allait de revenir grâce à ça on a tout de même se questionné ou détourné pas mal d'encadreurs vers eux et même un ministre au cadre gérant de l'agriculture en 1983 bon et il précise après qu'il dit qu'il n'est pas établi à la campagne qu'à la campagne on dit installé voilà je termine là-dessus je trouve Patrick vous voudrez alors moi j'étais d'Antarien et donc j'ai une expérience par rapport non seulement à la fac la cité universitaire qui est marquée par le fait d'être venu habiter ici au début de mon adolescence habiter à Nanterre la folie donc les bâtiments HLM qui venaient d'être construits mon père travaillait aux usines SINCA c'est la raison pour laquelle on était venu ici et de ce point de vue là j'entends la légitimité de la question de Bourdieu la deuxième question même si j'ai bien des désaccords avec Bourdieu par ailleurs mais je pense qu'il y a une légitimité de cette question et quand on était d'un milieu populaire qu'on habitait dans les HLM à côté qu'on voyait à l'époque avant le campus il y avait des bâtiments militaires qui étaient présents et bien la question n'était pas de savoir si on détruisait l'université la question c'était est-ce qu'on avait la possibilité d'accéder à cet espace là et cette question là elle est importante et d'ailleurs elle ne se pose pas simplement pour la France quand vous voyez toutes les émissions qui sortent actuellement sur 68 c'est exactement la question que les mouvements noirs et les mouvements des femmes posaient aux jeunes blancs hippies privilégiés en disant ok vous voulez tout détruire mais en réalité parce que vous avez tout nous on a envie d'intégrer quelque part quitte à critiquer ce système dans lequel on rentrerait mais on ne peut pas se permettre le luxe qui est le vôtre et moi je me souviens très bien que l'idée même de pouvoir aller dans une fac l'idée ensuite de pouvoir aller à la cité universitaire quand ma famille a déménagé puisque j'étais boursier je le considérais comme une chance extraordinaire et je l'ai vécu comme une chance extraordinaire alors ça ne m'empêchait pas c'est pour ça que je me suis ensuite complètement intéressé à tout ce qui se passait y compris dans le versant subversif par rapport à ta première question entre approche modernisative et approche subversive mais toujours avec l'idée est-ce que cette subversion elle fait bouger l'ensemble d'un système qui permet y compris à des personnes qui en sont exclues de pouvoir y trouver une place et de ce point de vue là la question de l'université au sens fort du terme c'est à dire de l'universitas c'est à dire y compris ta troisième question la question que tu évoques à partir de Haron donc d'un point de vue critique mais qu'on peut évoquer d'un point de vue je dirais presque illitien c'est à dire l'université en tant qu'espace d'interpellation et de délibération sur une société en pleine mutation et bien celle-là elle était inscrite dans la géographie même de Nanterre parce que c'était la question urbaine moi je me souviens que quand je suis arrivé à Nanterre on avait en face de nous les bidonvilles il n'y avait pas un arbre donc la question écologique la question urbaine elle était très fortement présente la question du rapport au patriarcat je l'ai vécu comme toutes celles et ceux qui ont été à la cité universitaire et ont été marqués par exemple par le fait que l'histoire de la discrimination entre bâtiment des filles et bâtiment des garçons était déjà au coeur d'une question qui est de nouveau toujours actuelle c'est à dire comment à la fois l'intime le sociétal et le politique sont présents ce qui est une des originalités fécondes de 68 et qu'on continue à revoir aujourd'hui avec tout le mouvement sur les violences sexuelles et y compris l'histoire du bâtiment administratif ce qui est important dans l'image c'est aussi le symbole phallique c'est à dire c'est une forme de lutte contre le patriarcat et ça n'est pas par hasard s'il y a un lien avec la question des rapports amoureux à l'intérieur de la cité universitaire donc la question urbaine elle est présente la question du rapport au patriarcat elle est présente la question évidemment de la mutation du travail on en a beaucoup parlé avec le texte sur à quoi servent les sociologues elle est déjà présente et elle va continuer à prendre de l'ampleur en fait d'une certaine façon les questions que posait déjà Anna Arendt dans la condition de l'homme moderne le passage d'une civilisation du travail comme labeur comme dépendance comme pénibilité à une civilisation de l'oeuvre qu'elle posait en termes théoriques et bien elle était présente avec toute la critique du métro-boulot-dodo le fameux slogan Gita je t'aime sur les murs de Sochaux arrêtons de perdre notre vie à la gagner et tout ça c'est ça l'universitas la question militaire elle-même moi j'étais très frappé du fait que pour moi ce qu'a été le premier ébranlement profond de ce qui se passait dans ce lieu-là c'était la présentation de ce qu'a été la première pièce du théâtre des Amandiers avec Pierre Debauche Adieu que la guerre est jolie dans des bâtiments militaires ça c'était d'une force absolument extraordinaire or ça ça renvoie à quelque chose qui à mon avis trop peu évoqué c'est le lien entre 62 et 68 62 c'est-à-dire à travers la fin de la guerre d'Algérie le fait que pour la première fois depuis des siècles la société n'est plus structurée par le rapport à la guerre que la question de va-t-on partir à la guerre ou va-t-on être dans des conditions d'éventuellement y partir qui structurait toute l'organisation sociétale moi je me souviens quand mon grand-père était mort d'avoir trié ses papiers et en lisant son livre à militaire j'avais vu à quel point tout était organisé par rapport à la guerre que ce soit la période scolaire et éducative où il s'agissait de former de futurs soldats le moment où on était mobilisable le moment où on était réserviste et puis après arrivait la quatrième période qui était le moment où on était bon acheté on était des rebuts donc ce moment clé qui illustre en même temps le démantèlement du terrain militaire et son remplacement par un campus qui vient incarner ce bouleversement absolument fondamental qui est que tout d'un coup qu'est-ce qui se passe si une société n'est plus structurée autour de la guerre évidemment c'est un bouleversement radical du côté des hommes mais c'est aussi un bouleversement radical du côté des femmes du côté des enfants etc et cette espèce d'ouverture et en même temps de vertige qui commence à s'opérer à ce moment là il y a pour moi un sens profond qui était incarné ici dans le remplacement des bâtiments militaires par le campus qui est justement la question qui s'ouvre et en même temps qui est vertigineuse qui est la question qu'allons-nous faire de nos vies c'était à la fois la question de la mutation du travail la question sociologique évoquée à travers le texte pourquoi des sociologues mais c'était plus radicalement encore la question qu'allons-nous faire de nos vies dès lors que justement nos vies ne sont plus structurées par le rapport à la guerre pour les mêmes raisons c'était aussi la question mondiale qui était présente puisque à travers l'interaction ce qui était tout à fait passionnant dans ce qui se passait ici c'était qu'on n'était pas dans un bocal et c'était pas simplement le lien entre et puis ce qui se passait ensuite avec la sorbonne etc c'était le lien avec les luttes du monde entier qui se faisaient et le fait que 68 c'est une fracture sociale et culturelle mondiale d'est en ouest du nord au sud etc et qu'à travers les batailles sur le Vietnam et à travers aussi les échos qu'on avait de ce qui se passait à Berlin à Berkeley etc c'était en permanence cette interaction-là qui se faisait donc là oui c'est l'universitas c'est l'université hors les murs mais pas au sens de l'intégration dans ce qu'on appellera après le modèle néolibéral et pas non plus dans la perspective de la destruction de l'université mais d'une universitas qui est capable de prendre en charge ces questions-là la question urbaine la question de la mutation du travail la question du patriarcat la question de l'avenir de l'au-delà de la guerre etc et donc du même coup c'est la raison pour laquelle moi je plaide aujourd'hui sur le fait que les questions de 68 ne sont pas derrière nous mais devant nous parce que quand je reviens du forum social mondial qui vient de se tenir à Salvador de Bayard et bien d'une certaine façon la question de Marcus d'Oéros et civilisation c'était la question concrète qui se posait au moment où l'assassinat d'une jeune noire élue des favelas Marielle Franco et comment on réagit quand il y a un déchaînement de Thanatos de cette nature et comment cet appel à l'Eros en tant que force de vie devient le ferment central de la capacité d'une réponse et d'une réponse qui à ce moment-là y compris une réponse mondiale une réponse de l'ensemble des forces de vie et à ce moment-là tous ces éléments que d'une certaine façon Nanterre incarnait à travers son lieu à travers la question urbaine l'au-delà des bidonvilles à travers l'au-delà de la guerre et la question militaire à travers l'au-delà du patriarcat et ce qui jouait dans la cité universitaire à travers les autres formes de rapports au pouvoir etc. tout ça c'est des éléments qui pour moi sont restés lumineux et absolument passionnants bien loin de ce que je voyais au passage des groupes d'extrême-gauche où j'avais pas les moyens critiques de le critiquer mais où j'avais l'intuition que c'était certainement pas du côté néo-léniniste maoïste etc. qu'il y avait quelque chose à chercher et après des livres comme Michel de Certeau sur l'inédit de 68 la récupération des langages antérieurs la prise de parole ou des livres comme la brèche viendront mettre en quelque sorte des mots sur ces intuitions mais l'idée profonde que 68 est Nanterre dans cette espèce de fratale de 68 vient justement à ce moment-là où se clôt la grande période de ce qui a été l'hégémonie culturelle du modèle social-démocrate qui est très au-delà des formes politiques de Gaulle a été un social-démocrate la plupart des courants conservateurs étaient dans le modèle social-démocrate c'est-à-dire un moment historique marqué après la seconde guerre mondiale par la perspective de la croissance purement matérielle et évidemment sans aucune interrogation écologique un modèle industriel et la perspective de l'état-nation et 68 anticipe l'explosion de tous ces éléments simplement comme il n'y répond pas ou alors de façon fragmentaire à cause de ce que pointe Michel de Cerco sur le fait que l'inédit de 68 n'a pas de langage à sa disposition et que c'est certainement pas le langage d'extrême-gauche et de la construction du parti révolutionnaire sur des modèles néo-léninistes qui est complètement à côté de la plaque par rapport à ces questions et bien c'est paradoxalement la révolution conservatrice anglo-saxonne qui va y répondre parce qu'elle va prendre en compte la question mondiale sous une forme régressive en instrumentation simplement du côté de la globalisation financière mais elle comprend qu'on ne peut plus raisonner simplement dans le cadre de l'état-nation elle va entendre la question culturelle et même spirituelle mais elle va y répondre de façon régressive en collant un modèle de croyance régressive notamment religieuse par rapport à une greffe hyper-moderniste elle entend la question de la mutation technologique et la sortie du modèle industriel de production mais elle y répond là aussi sur la modalité régressive et purement compétitive et bien il me semble que dans cette approche fractale de 68 qui commence à Nanterre et ça n'est pas par hasard c'est la réponse à ces questions-là qu'allons-nous faire de notre vie qu'allons-nous faire de notre espèce la grande question du devenir de l'humanité qu'allons-nous faire de notre planète la grande question écologique qui sont déjà présentes au moins à titre imputif et personnellement je garde un souvenir absolument lumineux d'avoir eu la chance de vivre cette période-là ici applaudissements 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 Merci.